salut à tous c'est casin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va s'ouvrir une petite pokébox on est sur la série légendaire bien qu'un peu moins légendaire que destinée occulte mais on est sur destinée radieuse avec un taux de drop qui fait plaisir on va se faire plaisir à avoir des belles cartes ultra rares on est sur la pokébox blanc coton v voilà son format change un petit peu des autres formats je vous montre ici la version zamazenta qui est magnifique mais voilà c'est pas du tout le même format on est plutôt sur un format us américain c'est plutôt chouette ils ont sorti deux autres pokébox à l'époque avec l'effigie de fulgudog et un nigosier là on est sur blanc coton alors blanc coton c'était tout simplement l'exclusivité de chez jouer club voilà les présentations sont faites j'ai pris des petites slives final fantasy voilà je les avais eus pour trois fois rien 90% de solde sur 11 euros franchement c'est une très très bonne affaire on sait jamais il y aura peut-être des très très belles cartes sur cette ouverture voilà puisque je crois qu'à l'intérieur il y a cinq boosters si je dis pas de bêtises c'est un petit peu plus tout simplement que les éditions standard on a dans les pokébox seulement quatre boosters voilà peut-être que c'est écrit au dos j'ai pas regardé voilà on a cinq boosters ici et une magnifique carte blanc coton chromatique qui est plutôt pas mal moi j'aime beaucoup les cartes comme ça ça fait plaisir d'avoir d'ailleurs des cartes promo en food art c'est très très bon allez on va s'ouvrir cette magnifique pokébox qu'est ce qu'elle est belle elle est vraiment super et la carte promo est incroyable on est sur la 84 on va s'ouvrir ça hop on va directement la mettre sous ce livre faudrait pas l'abîmer on prend le temps franchement ça fait plaisir d'ouvrir cette série hop blanc coton la carte est plutôt belle et voilà on est tranquille sous ce livre on tapote un peu comme ça c'est voilà la carte est bien dans la sleeve magnifique très sympa allez ce qui nous intéresse le plus alors il ya du vide c'est comme ça et il ya du plastique plastique plus vide c'est pas terrible allez ce qui nous intéresse le plus ici c'est évidemment les boosters qu'est ce qui sont cool j'ai adoré cette série là même si c'est vrai que pour moi la série culte des dernières années c'est destiné au culte voilà ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose j'attends les 25 ans j'espère que ça sera chouette mais vraiment destiné au culte quel souvenir je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur destiné au culte franchement j'ai adoré cette série là alors on a on va garder le drap au feu on sait jamais aller on y va on est là pour ouvrir des boosters on est là pouvoir de belles cartes on a les petites sleeves qui sont là on sait jamais franchement là on tape sur quoi on a cinq boosters on sait qu'on a un taux de 1 pour 2 donc on est entre 2 et 3 ultra évidemment je préférerais 3 que 2 mais je vous dirais très bien que une ça me suffit si c'est une très très belle full art shiny allez on y va on a un petit tropius on la balle masquée et perrouillé évolie hypotrampe cacnéa l'ixi on a un goopi douche on a l'axio en rivers donc pas de cartes shiny pour cette ouverture et on commence directement avec une ultra rare voilà ça c'est classique on a métamorph en ultra rare c'est pas la carte la plus sympa de la série mais bon voilà c'est une petite ultra et c'est déjà pas si mal allez on y va elle s'ouvre là ici voilà première ultra pas mal on commence très fort deuxième booster alors on peut avoir des boosters avec deux ultras on sait jamais il ya peut-être certains qui découvrent cette série ça peut encore arriver qui s'est mis à pokémon un peu plus tard et franchement si on commence pokémon maintenant c'est plutôt la grosse galère on est en pleine plein rush pleine pénurie de cartes de booster on trouve pas grand chose c'est un petit peu compliqué allez et perrouillé on a un blanc coton qu'on a déjà vu et flèche il ya qu'elle est croque évolie hypotrampe oh ben voilà on l'avait dit notre première petite shiny qui est magnifique linéon de galard est ce qu'on fera le doublé est ce qu'on fera le doublé non pas de doublé on a zarude en rares franchement c'est cool notre première petite shiny de cette ouverture et on est déjà à deux ultra rares de booster c'est vraiment cool elle est vraiment très belle alors je sais pas si je l'ai parce que c'est vrai que les petits shiny je crois qu'il y en a une centaine sur cette série c'est assez énorme et il m'en manque énormément du coup comparativement aux autres ultra rares les shiny les petits shiny sont très compliqués à full c'était évidemment allez on continue cette ouverture qui commence très très fort franchement pour cette pokébox c'est vraiment chouette allez la bannière de la team yale à tropius dresseur d'arène craquenois à yann ma un smogo on arrive bientôt à la reverse là ça sent ça sent quoi non rien 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 on a un brindibou en reverse et on aura honte de boss en rares bon évidemment c'est normal on peut pas avoir des ultra rares à tous les coups avant dernier booster de cette ouverture c'est chouette vraiment ça fait plaisir j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine je vous dis ça va être un truc ouf la semaine prochaine ça va être ouf normalement ça sort pour vendredi on a souvent les sorties vendredi les 25 ans je serai là dès l'ouverture cette fois-ci évolution se lève j'avais laissé un petit peu couler j'étais allé dans l'après-midi tranquillou mais là j'ai vraiment envie de vous proposer pas mal d'ouvertures donc il va falloir il va falloir faire des boutiques sans compter qu'on sait que c'est limité par item donc cacnéa hypotrampe on a manaphie qui est une rare reverse et on a une petite holo quand même une petite holo qui fait plaisir et on termine dernier booster est-ce qu'on aura pas une troisième carte ultra rare ça ferait plaisir quand même mais on est déjà on est déjà pas mal franchement une petite shiny c'est déjà pas dégueu voilà pour la semaine prochaine j'essaierai d'être à l'ouverture parce que j'ai envie de faire pas mal d'ouvertures pour cette série là dès 25 ans éperouillé motisma et puis bon on est chaîne pokémon si on peut pas ouvrir dès 25 ans c'est vraiment pas possible goupilou on a un petit wustompo et yonma avec morpeko qui est les crocs non y'en a pas de pas d'autres shinies on va quand même avoir nostanfer v alors nostanfer v je pense que c'est certainement le double que j'ai eu le plus sur cette série là elle est très sympa d'ailleurs j'ai fait un cluster nostanfer je vous invite à aller le voir en vidéo j'aime bien nostanfer c'est un pokémon que j'affectionne particulièrement on a terminé cette ouverture et franchement on a bien cartonné quand même pas de gros pas de belles de grosses ultra rares on va dire mais quand même trois belles ultra rares qui font plaisir lignons de galard faut que je vérifie si je l'ai ou pas dans la collection voilà j'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très très vite sur la chaîne comme je l'ai dit durant la vidéo pour les 25 ans de pokémon je vais être présent dès l'ouverture des boutiques pour essayer de mettre la main sur un maximum d'items pour pouvoir les proposer à l'ouverture c'est vraiment une série j'ai des cartes comme ça que j'aimerais vraiment vraiment avoir dans la collection pour pouvoir compléter tout simplement mes casers et je vous dis à très très vite portez vous bien ciao ciao je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite